Neuf proverbes. Thème, abondance. 1. Quand les avants sont secs, l'année sera abondante. Proverbe Vosgien. Ce proverbe Vosgien signifie que s'il y a peu de pluie pendant la période des avants, qui correspond aux quatre semaines précédant Noël, alors l'année à venir sera généralement abondante en récolte. En d'autres termes, des avants secs sont considérés comme un présage favorable pour une année fructueuse. Cependant, il est important de se rappeler que les proverbes sont souvent basés sur l'observation et la tradition plutôt que sur des faits scientifiques. 2. Le froid fit mourir le mois de mai. C'était pour me donner l'abondance. Proverbe Basque. Ce proverbe basque, le froid fit mourir le mois de mai, c'était pour me donner l'abondance, exprime l'idée que parfois, des événements difficiles ou négatifs peuvent être suivis de conséquences positives. En d'autres termes, même si une période de froid ou de difficulté survient, elle peut être suivie par une période de prospérité ou d'abondance. Cela souligne l'idée que les épreuves peuvent parfois mener à de bonnes choses à l'avenir. 3. Le bœuf qui traîne la charrue n'a ni repos ni foin, mais la souris du grenier a toujours du blé en abondance. Proverbe Manchu Ce proverbe Manchu met en avant l'idée que les apparences peuvent être trompeuses. En apparence, le bœuf qui travaille dur en tirant la charrue semble être dans une situation difficile, sans repos ni nourriture. En revanche, la souris qui vit dans le grenier semble avoir une vie facile et abondante, avec toujours du blé à disposition. Cependant, en réalité, le bœuf peut être bien nourri et avoir des moments de repos, alors que la souris doit constamment lutter pour se nourrir et survivre malgré les apparences. Ce proverbe souligne donc que les situations ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue, et qu'il ne faut pas se fier uniquement aux apparences pour juger une situation. 4. De fromant récolte abondante, vœuf au champ du fumier qui sente. Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que pour obtenir une récolte abondante de blé, fromant, il est nécessaire de fertiliser le champ avec du fumier de bonne qualité. En d'autres termes, pour obtenir de bons résultats, il faut fournir les bonnes conditions de croissance et de développement. Cela souligne l'importance de prendre soin de la terre et de la nourrir adéquatement pour obtenir des récoltes fructueuses. 5. L'enfant unique meurt ou de faim ou d'abondance de nourriture Proverbe gabonais Ce proverbe gabonais met en avant l'idée que l'enfant unique est souvent confronté à des défis spécifiques. En effet, il peut mourir soit de faim, car il est l'unique bénéficiaire des ressources disponibles et risque de ne pas en avoir suffisamment, soit d'abondance de nourriture, car il peut être trop choyé et mal éduqué sur la gestion de ses besoins alimentaires. En somme, ce proverbe souligne les dangers de l'excès et du manque, et l'importance d'un équilibre dans l'éducation et l'épanouissement d'un enfant unique. 6. Apprendre m'est plus précieux qu'une abondance d'or et d'argent Proverbe hébreu Ce proverbe hébreu signifie que pour la personne qui le dit, l'apprentissage et la connaissance ont plus de valeur que la richesse matérielle. Il souligne l'importance de l'éducation, de la culture et de l'enrichissement intellectuel par rapport aux biens matériels comme l'or et l'argent. Il met en avant la notion que le savoir et la sagesse sont des trésors inestimables qui peuvent apporter plus de bonheur et de satisfaction que la richesse matérielle. 7. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe Salomon Ce proverbe de Salomon signifie que le travail acharné et constant mène à la prospérité et à l'abondance. En revanche, les paroles en l'air, c'est-à-dire les paroles vides de sens ou les promesses non tenues, ne mènent qu'à la pauvreté et à la frustration. En résumé, ce proverbe nous rappelle l'importance de l'action et du travail concret pour obtenir des résultats positifs, plutôt que de simplement parler sans agir. 8. Dans les jours d'abondance, souviens-toi toujours de tes jours de pauvreté. Proverbe Chinois Ce proverbe chinois signifie qu'il est important de se rappeler des moments difficiles que l'on a pu traverser lorsque tout va bien. En d'autres termes, il nous invite à ne pas oublier les périodes de pauvreté, de difficulté ou de souffrance que nous avons pu connaître, même lorsque nous sommes dans une période d'abondance et de prospérité. Cela nous rappelle d'où l'on vient, de rester humble et reconnaissant, et de ne pas prendre les bonnes périodes pour acquises. 9. Une marque d'abondance est d'avoir beaucoup d'amis à sa table. Proverbe oriental Ce proverbe oriental signifie que la richesse ne se mesure pas seulement en biens matériels, mais aussi en relations humaines et en amitiés. Avoir de nombreux amis qui viennent partager un repas à sa table est une indication de prospérité et de générosité. Cela souligne l'importance des liens sociaux et de l'échange avec les autres, montrant que la véritable richesse réside dans les relations humaines et la convivialité. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?